Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review in-game, aujourd'hui on va parler de Formula 1 2018, le dernier opus signé Codemaster et sorti le 24 août sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous êtes un fan de Formule 1, vous le savez, chaque année une nouvelle saison déboule et fait son tour de piste et depuis quelques temps, tous les ans, il est accompagné par son penchant vidéoludique. Pour cette année 2018, une fois encore Codemaster intègre les nouvelles règles de la FIA, cela signifie notamment l'arrivée du halo autour des pilotes. Halo qui encombre fortement la vue intérieure mais heureusement pour vous, vous pourrez le cacher. Bien entendu Codemaster a opéré des changements bien plus profonds en termes de gameplay et notamment dans son mode carrière, refondre du système de pneus, plus précis qu'auparavant, gestion de l'ERS et le retour des interviews qui influent sur votre jeu perso, fair play ainsi que sur le moral des équipes techniques. La R&D a elle aussi eu le droit à un grand coup de neuf avec des arbres de déblocage propres à chaque écurie. On trouve également un système de contrat revu avec une possibilité de négocier quelques conditions et des avantages en fonction d'objectifs fixés. La conduite des monospaces de son côté devient toujours plus fine et plus poussée. On sent davantage les mouvements du véhicule, d'autant plus que les comportements entre écuries sont bien plus différenciés que dans les précédents épisodes. Si comme à l'accoutumée le mode carrière reste la plus grande part du jeu, le mode multijoueur reçoit lui aussi quelques éléments sympathiques. Cet épisode 2018 signe l'arrivée d'une notation par joueur en fonction de son comportement sur la piste. Mieux vous roulez, mieux vous êtes noté. Le matchmaking est lui aussi mieux fichu et on se retrouve plus facilement avec des joueurs de notre niveau. Visuellement le titre s'améliore encore, effet de fumée, de lumière et météo sont globalement plus avancés. En bref, Formula 1 2018 est l'opus de la licence qui bénéficie des plus grosses avancées de ces dernières années. Grâce à ça, Codemasters reste le leader dans le domaine et garde son quasi monopole sur la Formule 1. Voilà qui clôture donc cette review in-game sur Formule 1 2018. Si vous voulez de plus amples informations sur le jeu, je vous conseille l'article sur le site ingame.fr et on se retrouve sur le même site pour d'autres reviews très prochainement. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada